Voici le guide complet des défis Le Grand Braquage du Maridor sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de faire sauter une pompe de carburant. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans les pompes à essence. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous êtes à une pompe à essence, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire ce genre de pompe pour la détruire. Donc là, vous attendez qu'elle explose. Et dès que vous aurez réussi à détruire une pompe à essence, comme je viens de le faire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'attraper une poule d'or. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre directement à cet emplacement qui est juste ici, donc en dessous de Fingzing Field. Donc à cet emplacement-là, près du moulin, vous êtes sûr à tous les coups de trouver une poule en or. Parce que moi, à chaque fois que je viens ici, regardez, là, il y en a une, voilà, parfait. Donc à chaque fois que je viens ici, à 100% de toutes les fois que je viens, je trouve une poule en or. Regardez, là, il y en a une là. Alors bien souvent, c'est possible que parfois, elles ne sont pas à côté du bâtiment ici, à côté du moulin, mais elles peuvent se trouver dans le champ qui est juste en face là-bas, ou alors un peu plus dans le champ ici à droite. Et même, regardez, là en bas, voilà, il y en a une là, avec un oeuf en or. Ou alors vous pouvez les trouver sur la route juste derrière, ou même parfois, parfois je les ai vus, qui se trouvaient sur les rails. Donc un peu plus loin par là, près du pont là-bas, en face de moi, j'avais vu deux poules qui se trouvaient là-bas. Donc en dessous de ce gros arbre-là, j'en avais trouvé deux. Alors ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de trouver la poule en or. Et après, c'est possible qu'il y en a autre part, mais je sais qu'ici, on en trouve à chaque fois. Donc ensuite, vous allez près de la poule, vous la couvrez après, et vous essayez de la choper en appuyant sur triangle. Voilà, le bouton interagir, tout simplement. Donc regardez, triangle pour la prendre, et dès que vous aurez réussi à la choper, là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de klaxonner avec une voiture à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une voiture qui est tout simplement dans un parking. Ensuite, quand vous avez cette voiture, vous allez près d'un adversaire à moins de 10 mètres, et vous klaxonnez en appuyant sur flèche du bas. Voilà, là, je le klaxonne, on entend bien. Et là, je suis bien à 10 mètres du personnage. Dès que vous aurez réussi à klaxonner à moins de 10 mètres d'un adversaire, un autre joueur, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Après, je pense que ça fonctionne aussi contre des bots. Donc si maintenant, vous allez près d'un bot, et que vous klaxonnez à moins de 10 mètres de distance du bot, logiquement, ça devrait fonctionner, parce que dans le défi, il est marqué adversaire, et quand il est marqué adversaire, ça fonctionne toujours contre des bots. Donc voilà, dès que vous aurez klaxonné à moins de 10 mètres d'un adversaire ou d'un joueur, ben vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en volant avec les ailes d'Ikar. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous trouvez les ailes d'Ikar dans des coffres, ou posées au sol comme ça sur Fortnite, ou soit vous vous rendez juste ici sur le gameplay, donc en dessous de Snoopy Step vers la droite. À cet emplacement-là, il y a un personnage qui s'appelle Marie d'Or, et qui va justement vous vendre les ailes d'Ange, enfin les ailes d'Ikar plutôt, excusez-moi, pour 300 lingots d'or. Donc vous lui achetez, voilà, comme ça. Vous pouvez même lui en acheter deux ou trois si vous voulez. Elle en a que deux en stock par contre. Vous les achetez, vous les stockez, et ensuite vous utilisez vos ailes d'Ange pour parcourir 1000 mètres de distance. Vous mettez un ping pour savoir combien de distance vous avez parcouru. Voilà, j'ai juste à rejoindre mon ping, et dès que j'aurai parcouru 1000 mètres de distance avec les ailes d'Ikar, là j'aurai terminé le défi et je débloquerai les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accomplir un braquage de train ou de conquérir le point de capture de l'île volante. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous allez sur le train qui est juste ici, qui est indiqué par un logo, et vous allez faire le braquage du train en piratant le coffre, qui est juste ici. Donc il est au devant du train, vraiment tout au devant, au dernier wagon. Ou alors vous allez sur l'île volante qui apparaît à partir de la quatrième ou cinquième tempête. Donc elle apparaît via une faille. Et ensuite, quand vous êtes sur l'île, vous avez un point de capture que vous allez pouvoir capturer. Soit vous capturez le point de capture de l'île volante, soit vous ouvrez le coffre fort que je suis en train de faire. Donc là, il va falloir attendre 30 à 40 ou 50 secondes, je pense, pour que le coffre s'ouvre. Après, je pense que si vous êtes à 2 sur le train, ça s'ouvrira plus vite. Si vous êtes à 3 et à 4, encore plus vite. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, les points de capture, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à braquer le train ou à conquérir le point de capture de l'île volante, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Alors, salut. 2 2 3 2 – Sous-titrage FR 2021